Et j'ai fait aussi beaucoup de compétitions, à tous les niveaux en fait, j'ai commencé par faire des... Oui alors justement, parlez-nous un petit peu des compétitions au niveau du club. Alors au niveau du club, on est un petit peu spécialisé, il faut savoir qu'au niveau de l'enseignement, on a une qualité cheval franc, c'est-à-dire qu'on est école française d'équitation labellisée par la Fédération Française d'équitation, et on a un deuxième label qui est écurie de compétition, plus orientée vers le saut d'obstacle. Oui alors c'est quoi justement l'écurie de compétition ? Alors l'écurie de compétition c'est un label de qualité, qui montre que nous sommes capables de préparer et des chevaux et des cavaliers pour sortir en compétition, un petit peu à tous niveaux, même surtout à tous niveaux, parce qu'actuellement nous avons ici un des enseignants qui est Clément, qui a été champion de France des enseignants en élite, qui a gagné deux fois le championnat de France en saut d'obstacle sur Poney, on a Mélanie qui a gagné, ma fille qui maintenant n'est pas du tout dans ce métier, mais qui a gagné deux fois le championnat de France à la mode Beuvron en cheval, on a des cavaliers qui sont sortis en épreuve internationale, beaucoup, on a été dans le nord à Maple en Hollande, et dans le plus au sud à Barcelone, et à l'est on a été en Suisse, en Autriche, on a été un petit peu partout en Europe pour faire briller les couleurs de Chartres bien sûr, et ça c'est le côté haut niveau, et on a beaucoup de cavaliers aussi qui débutent, par les petites épreuves Poney, et puis après qui montent en épreuve club, puis en épreuve amateur, et après en épreuve pro éventuellement, ou dans les grands championnats. Alors justement au niveau de l'apprentissage, il y a différentes étapes, le premier galop ça correspond à quoi ? Le galop 1 c'est un galop de découverte, de l'équitation, il faut savoir que pour sortir en compétition chevaux officielles, il faut avoir le galop 7, et ce sont des marches qui sont tout à fait régulières, et qui donnent une grande progression au cavalier galop 1. Il faut combien de temps pour atteindre votre décision ? Alors c'est difficile, c'est comme si vous me posiez la question, combien de temps il faut pour savoir nager, ça dépend un petit peu de chacun. En moyenne ? En moyenne, au bout de 5 ans d'équitation, 5-6 ans d'équitation, on arrive à un niveau galop 7. D'accord, et bien merci Georges, bonne promenade ! Merci ! Lui il n'a personne à s'occuper ! Et juste un point que vous voulez la mettre ! Et bien moi c'est un point ! Lui elle voit l'orange du nard ! Moi ! Tu peux mettre où ? Tu peux mettre où ? Pour montrer son bélipette ! Pour lui montrer comment être remonté à l'artiste ! Et il n'est pas encore ! Il avait dit ça dans les vestiaires ! Il ne savait pas monter sur quel bélipette ! Il avait dit ça ! Et puis il ne savait pas monter ! Et après je suis montré pour montrer comment monter ! On voit là ! Tu montres ta tête ! Maintenant la crinière ! T'as un cercle ! Ouais j'en ai ! J'en ai 3 ! T'as un cercle ! T'as un cercle ! T'as un cercle ! T'as un cercle ! Il y a des gens qui ont mis un cercle ! Et puis la galile ! C'est ça ! On s'en fait ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est ça ! Ok ! Tu as fini ? Attends ! Tiens ! Tiens ! Je te donne en un seul groupe ! Tu peux faire. 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 On va faire des exercices et du show. 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 On va faire des exercices.